L'homme de 54 ans revient aux commandes. Payimi Padagui Albert est sollicité ce 26 avril par le Conseil Militaire de Transition CMT pour diriger la primature. Il avait occupé ce poste de février 2016 à mai 2018 sous le rein de feu maréchal Idriss Déby-Hitno. Chef du Parti Rassemblement National pour les Démocrates Tchadiens RNDT le réveille, le premier ministre était candidat à l'élection présidentielle du 11 avril dernier. Selon les résultats provisoires de la commission électorale indépendante CENI, il occupe le deuxième rang. Promu à ce poste au vu de son expérience et de sa capacité à réunir les Tchadiens autour d'une table, Payimi Padagui Albert aura la lourde responsabilité de faire des consultations à tous les niveaux, notamment du côté des chefs de partis politiques de la société civile et mettre en place un gouvernement de consensus dans une période de 15 jours. La paix et l'unité, gage du développement, c'est ce à quoi le nouveau premier ministre va miser dessus pour mettre en marche son gouvernement. Le Tchad, s'il faut le rappeler, n'a cessé de lutter contre les ennemis de la paix. Il a fait ses preuves dans la zone sahélienne en combattant la secte Boko Haram et ne cesse de pourchasser ces derniers dans le lac depuis leur réapparition. Le Conseil Militaire de Transition a réaffirmé sa volonté de rétablir la sécurité dans le pays en utilisant tous les moyens à sa disposition. Payimi Padagui Albert, qui n'est pas un novice à la primature, prendra sur ses épaules cette fois-ci les problèmes d'insécurité, de conflits intercommunautaires et du processus de transition de 18 mois. Il a déjà mesuré lui-même le poids de la responsabilité qui l'attend et demande au peuple tchadien de promouvoir la paix chèrement acquise. Payimi Padagui Albert promet en outre que son gouvernement se mettra très vite au travail pour respecter le délai de la transition et organiser des élections libres et transparentes pour le bien de tous. Sous-titrage ST' 501